Ce n'est pas la présentation, Mme Ante Diame. C'est Halifassal qui nous a demandé de démissionner, de devenir des députés non-inscrits, écrit Vox Populi, en citant Abba Mbaye, l'un des démissionnaires du groupe parlementaire de Halifassal. Walfo Quotidien pense que Halifassal est dans une position plutôt délicate. Il doit manœuvrer habilement pour ne pas tomber dans les pièges de ses principaux adversaires, Yéoui Askanoui et Benobo Kayata, ajoute le même journal. Une candidature inattendue nous dit que le jour fait remarquer que Kousman Soukou ne peut pas encore retirer des fiches de parrainage à la direction générale des élections parce que la décision du président du tribunal d'instance de Jiguenchor n'est pas encore disponible. C'est la cour d'appel qui se tue sur la récusation du juge Sabasifayi. Ce mercredi va dans la même direction que l'AGE, l'agent judiciaire de l'État. La radiation sera maintenue, ajoute Boussby le jour. Le juge en question a annulé la radiation du maire de Jiguenchor des listes électorales. Une décision dont l'agent judiciaire de l'État a fait appel en plus de récuser le magistrat. La radiation de Moussier Kousman Soukou des listes électorales était totalement prématurée et donc illégale, note Sud Quotidien incitant un expert électoral. Un autre spécialiste du code électoral estime dans un entretien avec le même journal que la décision du tribunal d'instance de Jiguenchor semble à la fois logique et conforme à la loi. Le quotidien annonce que l'opposant Ousmane Soukou, en prison depuis le 28 juillet dernier, est interné à l'hôpital principal de Dakar depuis trois jours. Il semble que les locaux de l'hôpital principal sont une annexe de l'administration pénitentiaire, commente-t-il. Le journal Réunis titre en une. Le comité des droits de l'homme de l'ONU, le Sénégal, Invencet. Le journal Essentiel s'intéresse ce matin à la cherté des factures d'électricité. Le journal Tribune A1 parle du combat que mène actuellement le dideur de Gomsabop contre le cancer du sein qui a emporté sa femme il y a quelques jours de cela. Libération nous révèle que les agents de Khayou Daouni sont dans la déche après plusieurs mois sans salaire. Esport. Match amical. Cameroun. Il y a des choses à parfaire. Avoue le sélectionneur national du Sénégal au Suisse, malgré sa victoire sur les lions indomptables du Cameroun lundi à Lens. Il reconnaît qu'il y a beaucoup de choses à parfaire dans son équipe. L'efficacité foncise surtout, lit-on, dans le journal record convaincant. En attendant la canne, titre et stade à la suite du match amical de l'équipe nationale senior du Sénégal. Cette victoire marque la fin de douze années de galère des lions du Sénégal face au Cameroun. souligne le même journal. Rappelons que les deux équipes partagent la poussée de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Bon pour le moral. Titre Walfi Koti-jen impressionné par l'innovation tactique d'Alou Sissé. Les lions ont assumé leur statut de champion d'Afrique devant une équipe restée une référence dans le football africain. ajoute-t-il. Enquête note que les champions d'Afrique tiennent leur rang. Lutte avec frappe. Modulo déclare la guerre à Amma Baldé. Selon Modulo, je veux qu'Ama soit prêt à 100%, nous dit le journal Sounoulame. Bonne lecture. Sounoupresse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.